Bonjour, c'est Arthur Mamoumani de Simply Rhino. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les améliorations de Rhino version 5, et spécifiquement ceux qui sont utiles à la visualisation et aux présentations en architecture et dans les domaines qui y sont liés. Lorsque vous travaillez en perspective, avec un objectif de caméra de 35 mm, ainsi qu'une distance focale de 30 mm, il se crée une distorsion des lignes verticales. Il est désormais possible de corriger cela sur Rhino version 5 avec le mode perspective à deux points. Et de la même façon qu'une vue perspective normale, je peux désormais changer la distance focale pour minimiser la distorsion en mode perspective, tout en gardant des lignes verticales. Nous avons parlé dans une autre vidéo du mode « Rendu avec ombre » ou « Rendered Shadow », mais certaines options dans ce mode peuvent être utilisées pour une meilleure représentation pour les architectes. Premièrement, si vous allez dans le panneau « Options » dans le menu « Vues » et sous la catégorie « Mode d'affichage » et « Rendered Shadow », au lieu d'utiliser les matériaux de rendu, vous pouvez les remplacer par une couleur unique pour tous les objets. Cela permet de créer une image qui montre plus la géométrie que les matériaux eux-mêmes. J'ai maintenant importé plus d'objets tout en revenant au mode « Montrant les matériaux de rendu ». Dans les options, nous avons à présent une catégorie « Rendu » où je peux activer un soleil tout en définissant un endroit sur Terre. Dans ce cas présent, j'ai choisi « Madrid » et un temps spécifique de la journée ainsi qu'une date. Les ombres correspondent désormais au soleil choisi. Pour ajouter plus de lumière à cette scène, nous pouvons ajouter un autre élément, la lumière zénitale. Comme vous pouvez le voir, la lumière est bien trop forte dans le mode « Rendu avec ombre ». Mais en créant un rendu de l'image, l'exposition à la lumière est correcte. Et voici l'image finale avec une belle ombre venant du soleil. Après avoir déplacé la caméra vers l'intérieur du bâtiment, la lumière zénitale peut aussi être utile. Dans le mode d'affichage « Rendu », la lumière est bonne. Mais si je vais dans le « Rendered Shadow », il n'y a pas de lumière entrant dans le bâtiment. Donc je dois ajouter de la lumière. En allant dans « Options » et en allumant la lumière zénitale, j'obtiens de la lumière dans ma fenêtre de modélisation. Une autre nouvelle option disponible dans Rhino 5 est dans les options de rendu Rhino. J'ai maintenant la possibilité d'ajouter un environnement pour une scène. Créons un environnement avec ce bouton et ajoutons une image dite « HDR » du ciel dans l'arrière-plan. Je peux changer la projection de l'image ainsi que d'autres arrangements. Choisissons ceux-là pour l'instant. Désormais, l'image HDR influence la scène et offre une image en arrière-plan. Pour l'instant, mon soleil se situe en haut à droite. Il ne correspond pas à la direction des ombres. Mais, je peux retourner dans les options et éditer l'environnement. En cliquant sur « Edit » et en changeant la sinute du soleil. Cela déplace le soleil. Maintenant, l'emplacement du soleil a été changé et correspond un peu plus à la direction de ma scène. Créons un autre rendu de l'image. Et voici l'image finie. Une autre nouveauté de Reno5, c'est la nouvelle fenêtre de rendu avec ses nouvelles options. Vous pouvez désormais changer l'exposition en changeant les gammas. Je peux aussi ajouter des effets de traitement d'image. Ici, par exemple. En changeant la profondeur de champ. Pour laquelle, je peux aussi changer les propriétés. Et choisir où est située la mise au point de l'objectif. Voici donc plusieurs options utiles dans le rendu Reno. Et disponibles dans la nouvelle version de Reno5. Voilà. Merci. Merci. Merci.